Le Rabbi dans le Dwar Malchut de Yudalef Shvat dit comme ça Le Chodesh Shvat ou Chodesh Aykha d'Assar la Tralat Minya la Chodeshime Nisan Acheter Assar Chodesh ou Chodesh Shvat, le 11e mois de l'année, à partir du mois de Nisan c'est le Chodesh Shvat. Le Chodesh Shvat a quelque chose de spécial par rapport aux autres mois. C'est un mois rempli de force et de force qui se poursuivre dans toute l'année. Le 11 Shvat, celui qui fait suite au 10 Shvat, le 10 Shvat qui est lui-même le jour de la Iloula du Rabbi Yosef Itzraq. Cette Iloula donne à chacun la possibilité de se relier avec ce que le Rabbi disait sur le Rabbi Rayat que c'est le Mashiach Ben Yosef. Le Mashiach Ben Yosef c'est-à-dire celui qui va entraîner la Géoula. Un an après, en 1951, donc ça se passait en Yudalev, Yud Shvat, c'était Yud Shvat 1950, donc en 1951, pendant un an il n'y a pas eu de Rabbi Shekhabad. Pendant un an il n'y a pas eu de Nashiador. Puis un an après, le Rabbi prend la direction du mouvement l'oubaliste un an et un jour après, donc ça tombe le Yudalev Shvat, le 11 Shvat, et le Rabbi donne un discours sur le Mahamar bâti les Ghanais et dit devant tout le monde, sans aucune, de façon tout à fait surprenante, de manière tout à fait étonnante, dit nous sommes la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Chouda. Et ça a été une surprise complète pour tous les chassidines qui étaient présents et par la suite tous les juifs qui ont pu assister à la retransmission de ce Parbrengen, de cette Yudba Hadout, de cette réunion chassidique célèbre du 11 Vat de 1951. Le Rabbi annonce qu'il est le Mashiach. Le Rabbi annonce le 11 Vat, le premier jour de sa Néziout, que se termine le travail de la Galoute, c'est-à-dire le travail que dit là de Mourazaken dans le Tania, tout le travail qu'on a fait pendant toutes les générations. Le Rabbi Rayas lui-même disait qu'on avait terminé de tout le travail jusqu'à ce qu'on a essuyé et fait briller tous les boutons de l'uniforme. Le Rabbi lui-même donne une indication complètement extraordinaire. Il dit que nous sommes la dernière génération de la Galoute, la première génération de la Géoula et engage ensuite le travail du Nathie, il explique le travail du Nathie, le travail du roi et il donne quelle va être la ligne directive de sa Néziout. Celle d'un roi, première chose, et deuxième chose, celle du roi Mashiach. Donc le roi Mashiach, son rôle à lui, c'est quoi ? C'est de faire faire tchouva à tous les juifs. Qu'est-ce que fait le Rabbi ? Il prend la direction du peuple juif et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait faire tchouva aux juifs. Première chose, il leur fait faire mettre les trinines dans la guerre de 1967. Il envoie tous ces chassidim au front et dans toutes les Tacham et Merkazites pour faire mettre les trinines aux juifs et pour leur donner cette force qui leur a fait faire tellement de miracles. La guerre des six jours, c'est ce qu'on appelle la guerre de 1973, la guerre de 1956, la guerre de 1973, la guerre de 1981. Toutes ces guerres-là et la guerre récente de Gaza, on voit que le Rabbi dirige ces guerres. Chaque fois qu'il y a une guerre chez Israël, le Rabbi encourage cette guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre de Mashiach. Il encourage le fait qu'on va rentrer dans notre pays en sécurité. C'est le travail du Rabbi Melech à Mashiach. Et donc dans ce Dvar Mahkoud, il explique que le onzième mois, c'est le mois de Shvat. Donc il insiste sur le chiffre 11, le onzième jour, l'année 1711, c'est-à-dire 1951. Donc la onzième année, d'accord ? Onzième année, onzième jour, onzième mois. Et puis il fait un pont entre Shvat et Hadar. Il dit qu'on se dirige maintenant vers Pourim. On se dirige vers Pourim et Pourim lui-même se dirige vers Pessah. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit, quelle date on peut remarquer qu'il se trouve entre Pourim et Pessah ? Pourim se trouve en Hadar, 14 Hadar, Pessah, 14 Nisan, le soir. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Le 11 Nisan. Le 11 Nisan est le jour de l'anniversaire du Rabbi Melech à Mashiach. Le 11 Nisan est le jour où, comme c'est marqué dans les Téhilim, Ani Ayom Yerat-Piha. Dans le Téhilim, Bet, au Pasuk Zayn, c'est marqué Ani Ayom Yerat-Piha. Aujourd'hui, j'étais enfanté. Si on prend les lettres, ça c'est un tribouche personnel, si on prend les lettres de Ani, Ani, c'est-à-dire Je, Yud Aleph Nisan. Aujourd'hui, j'étais enfanté. Le Rabbi est né, le Yud Aleph Nisan. Il souligne ce chiffre, il souligne le chiffre 11. Il veut absolument que tout le monde sache que le 11 Nisan, c'est le jour où le Mashiach est né. Le Mashiach se dévoile le 11 Nisan. Donc, on a déjà la chance de vivre dans une génération qui est la génération du Mashiach. On a déjà la chance d'être une génération qui voyons, qui étudions la Torah Chadasha Mithi-Piha. La Torah nouvelle que le Rabbi a commencé à dire le 11 Shvat 1951. Et se poursuivent les miracles et les merveilles, comme c'est marqué K'aymé Tzéha à Renou-Nislaot. Comme au jour de ta sortie d'Egypte, je te montrerai les merveilles. D'accord ? Donc, ce ne sont carrément plus des miracles, ce sont des merveilles. C'est-à-dire qu'il y a un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire ce qu'on appelle Pelé. Pelé, c'est la lettre Aleph, à l'envers. D'accord ? Donc, le Pelé, c'est qu'on voit sans arrêt les guerres de Mashiach, tous les miracles qu'il y a eu. Et jusqu'à la guerre de Gaza, la guerre récente qu'il y a eu le mois dernier. On voit que le Rabbi se dévoile dans toute sa grandeur. Et il veut nous montrer le chemin vers le 11 Nisan, vers le 11 en général, et vers le 11 Nisan tout particulièrement. Entre Pourim, qui est une galoute partielle, puisqu'on dit, comme c'est marqué dans le Passouk, nous sommes des serviteurs d'Achashverot, après aussi. Après la Géoula de Pourim, on reste des serviteurs d'Achashverot, mais à Pessah, on n'est plus de serviteurs. Puisqu'on fait le céder de Pessah comme des rois. Et donc, il y a un lien entre la Géoula partielle et la Géoula totale. La Géoula totale qui intervient dans les jours qui viennent, puisque le Rabbi a clairement désigné notre époque comme étant l'époque du dévoilement du Mélécha Mashiach, et que lui-même a dit, je suis, il n'a pas dit je suis Mashiach dans les mots, dans ces mots-là, mais il a dit, menachem schmo, il prie avec vous dans le Mincha, dans la chou du 770. Mashiach est avec vous, parmi vous. Ça veut dire clairement que le Rabbi est Mashiach. D'accord ? Donc on ne va pas non plus tergiverser sur cette question. Beaucoup de rabbins me parlent et essayent de contourner la question. Mais ce qui intéresse les gens, c'est de savoir, c'est que les Juifs, de savoir qu'ils ont un roi. Qu'ils ont un roi qui les surveille, qui est avec eux et qui les soutient. Et les gens sont intéressés de savoir aussi, les Juifs sont intéressés de savoir que le Rabbi est Mélécha Mashiach et qu'il donne la force à chaque Juive de supporter ces derniers instants pour arriver à la reconstruction du temps, à le dévoilement du Mélécha Mashiach et que tous les Juifs vont se retrouver à Jérusalem lors de la Seouda, du grand repas du Chorabar et du Léviathan. Yichi Adonienu, Mreamaelu warabenu, Mélécha Mashiach, Lalam B'hé. Sous-titrage FR ?